bonjour c'est cyril votre formateur sur les applications google et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau raccourci sur google agenda mais avant ça à bon niveau à la chaîne et activer la cloche pour ne rien louper on se retrouve sur mon interface google agenda et aujourd'hui on va voir comment changer la vue de votre agenda non pas avec la souris mais avec vous l'avez compris des raccourcis clavier alors avant toute chose on va vérifier que les raccourcis clavier sont activés normalement c'est le cas par défaut mais comme dans n'importe quelle application gmail vous faites un point d'interrogation et vous avez ici la liste des raccourcis clavier ils sont activés par défaut si vous n'avez rien touché c'est que tout va bien on va donc s'intéresser au fait de pouvoir changer la vue de notre agenda par défaut vous avez une vue semaine et vous pourriez passer en vue jour donc uniquement aujourd'hui vous pouvez passer à la vue mois et donc voir le mois complet vous pouvez passer à la vue année et là vous allez avoir une sorte de mini calendrier sur l'année complète et vous avez également la vue planning pour avoir votre agenda mais en liste ce qui est plus facile éventuellement à imprimer et puis la dernière c'est ce qu'on appelle la vue personnalisée ici elle est de deux semaines mais en fait il faut comprendre que la vue personnalisée vous permet de choisir le nombre de jours que vous voulez à partir d'aujourd'hui c'est à dire que si vous mettez une vue personnalisée sur neuf jours par exemple eh bien vous aurez aujourd'hui en première position et vous aurez les neuf prochains jours sur votre vue les raccourcis clavier ils ne sont pas cachés ils sont inscrits juste ici des pour des w pour wik m pour mons y pour rieur a pour agenda et le x pour la vue personnalisée alors simplement avec ces lettres si j'appuie sur la lettre d je passe automatiquement en vue jour w je passe en vue semaine et m je passe en vue mois pour modifier la vue personnalisée il faut se rendre dans les paramètres je clique sur la roue crantée puis paramètres ensuite je me dirige vers les options d'affichage et ici vous avez la vue personnalisée qui est réglé effectivement chez moi à deux semaines mais par exemple si vous mettez allez on va mettre quatre jours et que je ressors des paramètres je passe en vue personnalisée souvenez-vous du raccourci c'est le raccourci x vous allez avoir le premier jour c'est à dire aujourd'hui en première position nous sommes bien le 10 décembre au moment de l'enregistrement de cette vidéo et vous avez les quatre prochains jours après le 10 décembre voilà dans cette vidéo vous avez vu plusieurs raccourcis clavier le d pour accéder à la date du jour le w pour accéder à la semaine le m pour accéder au mois et le y pour accéder à l'année en bonus vous avez vu également la vue personnalisée que vous pouvez régler dans les paramètres et qui vous donne le nombre de jours après la date d'aujourd'hui c'est le x et le dernier c'est le a pour avoir la vue planning merci de votre attention je vous donne rendez vous demain pour un nouveau raccourci clavier sur g suite et en attendant portez vous bien ciao